LESBETO ! Dans la conversation que vous allez entendre, on y parle entre autres choses de la revanche du monde paysan et du récit alternatif à l'hypermodernité que Valéry souhaite voir émerger. Comme à mon habitude, vous commencez à me connaître, j'ai demandé à mon invité d'où venait son engagement pour les campagnes et je vous laisse découvrir grâce à la réponse de Valéry comment on peut, je cite, « faire de la géographie avec ses pieds ». Valéry nous livre ici un discours à la fois précis, inspirant et ô combien libre, qu'elle conclut d'un rebelle « l'objectivité c'est du pipeau ». Je vous laisse savourer. Je suis Amélie Dagg, bienvenue dans LESBETON et bonne écoute. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous êtes l'auteur de Plouk Pride, Plouk Pride en français, on va arrêter de faire les malins, qui est un livre remarquable vraiment, par son titre déjà qui interpelle forcément, et puis par son fond et sa forme, parce que pour moi vous arrivez à traduire, pour les commandes et mortelles dont je fais partie, l'effondrement du monde paysan d'une part et sa revanche actuelle, c'est le terme que vous utilisez, puisque les campagnes tant dénigrées et si mal évaluées par la statistique officielle, comme vous le dites on remènera là-dessus, sont devenues désirables. Et vous exclamez « quel retournement de l'histoire ». Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, vous, dans ce retournement que vous décriez ? Moi, ça ne me surprend pas, moi, à titre personnel, parce que je suis arrivée à l'université à la fin des années 80, je suis d'origine rurale, et j'ai bien sûr fait, je me suis orientée vers des études rurales, enfin géographie aménagement, et je me suis assez vite rendue compte que ce qu'on racontait sur les campagnes, la façon dont on les voyait, dont on les interprétait, dont on mesurait, ça ne correspondait absolument pas du tout à la façon dont moi je les habitais et dont j'avais l'impression que les gens autour de moi les habitaient. Donc, pour moi, ce n'est pas une surprise. C'est simplement qu'enfin, ça arrive au niveau statistique, en fait, cette dimension du désir de campagne. Alors, dans votre livre, vous fustigez plusieurs choses, dont ce que vous appelez l'hyper-modernité, et vous écrivez que dans notre culture moderne, parler localité et ruralité n'est pas politiquement correct, entre autres. Alors, ça le devient, ça le devient depuis quelques années, et là, c'est amplifié, mais on va dire, jusqu'à il y a cinq ans, c'était même un petit peu… Ouais, on va dire là, jusqu'au Covid, là, le Covid a rendu médiatique, en fait. Donc là, maintenant, il est presque de bon ton, et je le constate dans des gens qui sont toujours en quête de distinction sociale, il est de bon ton de parler ruralité, d'avoir son petit circuit court, de faire sa cuisine. Mais on va dire qu'il y a cinq ans de là, c'était complètement ringard. Et vous démontrez aussi, et dans de longues pages qui sont passionnantes, comment l'adjectif urbain a remplacé le mot « moderne », et c'est vrai qu'on s'en aperçoit même plus, et c'est effarant, quand même. Alors, à mon modeste niveau, moi, je me suis rendu compte de ça quand j'ai dû choisir le nom de ce podcast. J'ai mis, mais vraiment des semaines. Je tournais autour de « rural », qui est connoté de plein de trucs que je n'arrivais même pas à décrire. « territoire », on ne sait pas trop ce que c'est, puis on sent bien que ça ne décrit pas ce que ça devrait décrire. Donc, j'ai trouvé une pirouette en parlant de l'esbétan qui m'arrange bien. Qui est très chouette, d'ailleurs. Ah bah merci, c'est gentil. Alors, quel serait le terme approprié pour décrire la campagne ou la ruralité ? Qu'est-ce que vous, vous utilisez, en fait, comme mot ? Moi, j'utilise le mot « campagne ». C'est comme le mot « ville », en fait. C'est un mot où tout le monde en a une représentation de quelque chose. D'accord, pas forcément la même, peut-être. Pas forcément la même, mais c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans le bouquin, c'est que la notion de « ville-campagne », c'est une polarité, c'est une dualité qui sert à ouvrir un champ de conscience, un champ de réflexion. Les gens ne comprennent pas ça. C'est pour ça que j'ai plein de collègues dans les journaux qui disent « il ne faut pas opposer la ville et la campagne ». J'ai horreur de ça, parce qu'en fait, quand on dit ça, on empêche de penser. Parce que c'est qu'on ne comprend pas le sens d'une dualité chaud-froid. En fait, chaud-froid, qu'est-ce qui est chaud, qu'est-ce qui est froid ? Ben, ça dépend. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que moi j'estime être un temps chaud ? C'est pas la même chose que quelqu'un qui vit au Pôle Nord ou quelqu'un qui vit à l'Équateur. Mais tout le monde a une notion de chaud et de froid. En fait, c'est une polarité, c'est deux choses qui sont reliées, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que le froid, c'est du non-chaud, et vice-versa, et qui sont reliées et qui sont complémentaires. Et ville et campagne, c'est la même chose. La ville et la campagne, c'est une polarité complémentaire qui ouvre un champ de conscience pour parler de l'aménagement du territoire humain. Je dis bien humain parce qu'évidemment, il y a trois types d'environnement. Il y a la nature sauvage, la nature domestiquée par l'homme, qu'on appelle traditionnellement la campagne, et les environnements de vie artificielle, qu'on appelle la ville. Donc, ville-campagne, ça sert à parler de l'aménagement humain. Je ne parle pas de la nature sauvale, mais il n'y en a pas en Europe de nature sauvage. Donc, ce n'est pas la ville opposée au désert et à la nature sauvage comme en Australie ou même en Amérique du Nord. Mais ville-campagne, c'est une dualité qui nous permet de discuter de différents degrés d'aménagement du territoire par les humains, entre le plus naturel que nous on est, qui est un naturel agricole domestiqué par l'homme pour produire de la nourriture, jusqu'à un environnement de vie artificielle intégralement produit par les humains. Et en ouvrant ça, ville-campagne, c'est une polarité. On pourrait dire que la campagne, c'est ce qui délimite la ville en l'entourant. Parce que si, et c'est là le problème du mot urbain, c'est que s'il n'y a pas de campagne, alors il n'y a pas de ville non plus parce qu'il n'y a pas de limite à la ville. Alors, si la ville est tout, si l'urbain est tout, le tout, c'est Dieu. Ce n'est pas un objet de la science, c'est un objet qu'on ne peut pas définir. Et donc, c'est ça, vous voyez, quand on dit, avant, il y avait le mot ville-campagne, après, on est sur de l'urbain, avec des dégradés d'urbain, donc tout est urbain. Alors, comme tout est urbain, moi, j'attaque un peu frontalement mes collègues qui parlent d'urbain, que tout est urbain, qu'il n'y aurait que des gradients d'urbanité. Si on en parle sur le territoire, c'est archi faux, parce que des gradients d'urbanité, on va dire, il y a l'urbain puisqu'il ne serait pas du tout urbain. Bah, on est d'accord que le jour, c'est le contraire de la nuit, et on pourrait dire que la nuit n'est pas du tout le jour. Mais étant cela, elle est toute autre chose. Et donc, du pas urbain, étant cela, est ou toute autre chose, et mérite un nom, et ça s'appelle très banalement, la campagne. Et en plus, c'est un mot qui existait avant. Et c'est un mot qui existe, parce que moi, je suis aussi pour qu'on ait un débat démocratique, c'est-à-dire qu'il soit accessible à des gens qui n'ont pas un bagage universitaire, qui vont comprendre des concepts hyper compliqués. Donc, un des bases de mon livre, c'est de dire, je ne mets pas de mots compliqués, j'utilise le vocabulaire commun, qui est suffisamment riche, pour qu'on puisse quand même se comprendre. Et vous réussissez, parce que je l'ai compris. Ça a marché, je peux en témoigner. Alors, il y a plein de choses qui m'ont interpellée dans votre livre, et l'une d'entre elles, c'est que vous écrivez que toute innovation passe par trois phases, dans l'opinion publique. La première phase, c'est se dire, c'est ridicule, et vous décrivez parler plouc, sans ridicule, voilà. La deuxième phase, c'est c'est dangereux. Alors, les zadistes sont dangereux, je pense, les gilets jaunes encore plus, ou encore moins, je ne sais pas, ou tout autant. Et puis, la troisième phase, c'est c'est évident. Et effectivement, quand on a le sens, on se dit, mais oui. Alors, ce n'est pas moi qui ai inventé ça. Je l'avais lu dans les travaux d'Idriss Aberkane, et puis là, je l'ai vu, vous savez, sur les réseaux sociaux, on a toujours plein de citations. Ça a été attribué à Schopenhauer, donc je ne sais pas si c'est vrai. D'accord. Et en tout cas, c'est un processus qui a été observé, pour le vote des femmes, par exemple. Voilà. Et je pense que c'est le cas pour la question des mémoires paysannes, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, le plou qui est ridicule, le zadiste est dangereux, et puis je pense que la vie, cette vie que moi j'appelle les bohèmes, qui est le mot positif pour les décrire, cette vie de... cette façon de voir le monde qui sort de la modernité, eh bien, ça sera l'évidence de la société de demain, je pense. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait, justement, pour que ça devienne l'évidence ? Alors, j'essaie de raconter ça en ce moment, chez des conférences qui s'appellent « On aménage le monde comme on envisage la vie ». C'est-à-dire que la façon dont on habite le monde, dont on l'aménage, n'est que la matérialisation de notre façon de voir les choses. Le sens de notre incarnation, qu'est-ce qu'on fait là, c'est quoi l'espace, c'est quoi le temps, qu'est-ce qu'on fait là, la relation avec les autres. Et je prends une métaphore. D'un point de vue de métaphore, il y a l'ère paysanne, où le monde paysan voit le monde comme un potager. Ensuite, l'ère de la modernité, c'est le monde est une usine, à produire et à consommer. Donc là, on va aménager le territoire comme une usine. Il faut que ce soit propre, ergonomique, pratique et pas cher. Donc on va faire des zones industrielles, des zones de commerce, des zones de loisirs et de touristes, des zones résidentielles. Et la courroie de distribution de ce système territorial usine, c'est la mobilité motorisée. L'espace public est dédié à ça. Alors là, après, on passe dans l'hyper-modernité. L'hyper-modernité, c'est la modernité exaltée par la révolution numérique. Elle se déploie, cette hyper-modernité, dans un contexte néolibéral. Et donc là, le monde est un ordinateur. Et donc, on va aménager le monde comme un ordinateur. Alors, on voit peut-être même vers un quatrième environnement de vie qui serait des mondes virtuels. Moi, ce que je décris, c'est une bifurcation de ça. C'est-à-dire que dans les années 90, quand il y a eu la révolution numérique, on était tous dans l'ère de la modernité, on sortait des 30 glorieuses. Donc, on nous dit, écoutez, on va continuer sur la même culture, la même société, la société moderne, mais elle va être exaltée par le numérique. Donc, on va aller encore plus loin, encore plus vite, on va être encore plus puissant, encore plus rentable, grâce au numérique. Dans les années 90, à vous et moi, on s'est dit, bah ouais, tiens, oui, c'est ça, c'est ça, on va suivre ça. Sauf que cette hyper-modernité, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui décrochent de ce récit du futur. C'est-à-dire, le monde est un ordinateur et l'homme, qu'est-ce que l'homme là-dedans ? C'est un robot qui est connecté via Internet aux objets qui l'entourent. Bah, on se rend compte que ce modèle de société, encore plus vite, encore plus loin, encore plus fort, encore plus robot, bah, il fait rêver plus personne, parce qu'il nous mène tout droit à l'effondrement. Effondrement écologique, les limites de la planète, mais aussi un effondrement éthique, parce que cette société qui, on va dire, d'un point de vue de l'aménagement, va générer ce qu'on appelle la smart city, la ville intelligente, qui est gérée par du big data, c'est-à-dire de la donnée de masse. Cette donnée de masse, elle est captée sur les gens. Pour le moment, elle est captée sur les smartphones, mais bientôt, elle va être captée sur vous. C'est-à-dire, ça va être la surveillance faciale, ça va être, je ne sais pas, on vous prend la température avant de rentrer dans la gare. Que sais-je ? D'accord ? Donc, on voit très bien qu'il y a un effondrement éthique, c'est-à-dire que cette société où le monde est un ordinateur, est une société du technocontrôle qui nous emmène vers des modèles totalitaires. Et donc, ce récit de l'hypermodernité, c'est un récit qui vient des pouvoirs de la modernité, c'est-à-dire les pouvoirs capitalistes. C'est pourquoi c'est un récit oligarchique et centralisé. Il y a un récit qui est très clair. On voit très bien où ils veulent nous emmener. Et en 1990, on ne voyait pas. Donc, on disait, c'est super, oui, on va continuer comme on a vécu depuis 50 ans, mais avec du numérique. Sauf que là, maintenant, on se dit, oh, pop, pop ! Le numérique transforme, en fait, le mode de vie et la société. Et l'hypermodernité est un modèle qui est un effondrement écologique et un effondrement éthique de l'humain qui va vers du technocontrôle. Et donc, le récit que moi, je développe, c'est le récit alternatif à cette hypermodernité qui est donc un récit subalterne. Il ne vient pas du pouvoir. Et un récit décentralisé, c'est-à-dire que comme il vient des marges, il y a plein de pousses partout. Alors, c'est pourquoi c'est un récit qui n'est pas encore coordonné parce qu'il y a des mouvements écologistes, il y a des mouvements paysans qui ne se comprennent pas nécessairement, notamment le point d'achoppement et d'incompréhension entre les deux, c'est la place de l'élevage des animaux, donc la place des animaux. Il y a des courants alter-mondialistes pour la justice sociale, il y a des courants féministes, etc. Donc, toutes les marges et toutes les mémoires, parce que pour moi, les marges spatiales, sociales, et les mémoires, ça va de pair, ce sont tous les refoulements de la modernité qui fait table rase du passé. Donc, il y a un récit décentralisé. Et là, je dis, pour continuer la métaphore, là, ce monde-là, c'est... Le monde est un jardin, pas qu'un potager. Un jardin, potager et d'agrément. Et le but de l'humanité serait de faire l'expérience de la relation, de l'expérience de l'altérité. Et le modèle, c'est pas l'homme connecté via Internet aux objets, c'est l'homme naturellement connecté au vivant. Donc, c'est l'homme conscient. Alors, la question que vous me posiez, c'est comment aller vers ça ? Eh bien, je pense qu'on y est. C'est-à-dire que plus on va voir, malheureusement, le mur et les horreurs de l'hypermodernité, plus ça va décrocher. Et vous voyez bien qu'on a un modèle politique qui prône l'hypermodernité, parce que les pouvoirs en place prônent l'hypermodernité. Et on va avoir une population qui désire de plus en plus la transition. Et on pourrait dire que, mais c'est mon professeur qui disait ça, les gens votent avec leurs pieds. C'est-à-dire qu'au moment où on veut faire des smart cities, la métropole, c'est super, c'est super, les gens commencent sérieusement à se barrer. C'est les laisse-bétons. Voilà. Et donc, il y a un raidissement des pouvoirs qui voient bien que maintenir leur projet de futur passe par de plus en plus d'autoritarisme et de coercition. mais je ne pense pas que ça puisse tenir très longtemps face au désir profond des masses, en fait. Donc, je me dis, pour répondre à la question, je pourrais dire que plus ça va mal pour l'hypermodernité, plus on peut espérer qu'on aille vers un récit alternatif. Moi, je dis toujours aux gens, quand on rêve, ce n'est pas plus compliqué de rêver du positif que de rêver du négatif. C'est-à-dire que les gens, pour le moment, préfèrent se complaire à s'imaginer des scénarios à la Mad Max plutôt que se retrousser les manches à se dire, bon, on va éviter ça parce que je pense qu'il y a quasiment la totalité des gens qui n'aspirent pas à un scénario à la Mad Max où chacun pour soi... Voilà. Et moi, je dis aux gens, il faut arrêter de faire des rêves à la Mad Max et commencer à se raconter des histoires où on peut faire autrement. Donc, il s'agit en fait de relier tous ces récits quelque part pour en faire un seul. C'est-à-dire que le jour où on va se raconter une histoire... Moi, c'est un peu ce que je fais dans mes conférences. C'est de dire... La modernité, il y a un récit, en fait. Il y a un récit qui était... On va satisfaire nos besoins matériellement. Ça a bien fonctionné. Mais ce récit, ce n'est pas construit non plus... Il y a beaucoup de lutte sociale. Il ne faut pas imaginer que les choses se construisent très facilement. Mais c'était un peu la satisfaction des besoins humains fondamentaux dans la matière, dans l'avoir. Donc, ça a fonctionné. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Et moi, ma proposition, c'est de dire... Revenons aux besoins humains fondamentaux et voyons aujourd'hui comment on peut à nouveau les satisfaire. Je vous propose, pour que ce soit plus simple, de retenir trois niveaux. Il y a un niveau qui est protection. Il y a un niveau qui est plutôt relation. Et il y a un troisième niveau qui est plutôt le sens, la signification de la vie. Donc, ces besoins, dans les sociétés paysannes, on va dire que la protection, c'était au niveau de la maisonnée, ferme ou la maisonnée d'artisans. La relation, la rencontre, c'est plutôt à l'échelle du village. Et puis, le sens, la signification, c'est-à-dire la direction et la signification, le sens de la vie, le sens des choses, était donné par la religion. Donc, c'était la ferme, le village, l'idéal chrétien pour l'Occident, pour l'Europe. Dans la modernité classique, on va dire 20e, 30e Glorieuses, l'échelon de la protection, c'est la famille nucléaire, enfin la famille, le noyau, papa, maman et les enfants dans le pavillon entouré d'un jardin. Ça, c'est la protection, on va dire, de la famille. Et puis, la protection au sens plus social, ça va être le salariat et toutes les protections associées, c'est-à-dire le contrat de travail qui protège, mais aussi la sécurité sociale, le congé maternité, la retraite, puis l'éducation gratuite pour les enfants. Tout ça, c'était des protections sociales. Donc, c'était la famille et le salariat et les protections sociales. Le niveau de la rencontre, la relation, c'est la ville. La ville, c'est là où on va au lycée, c'est là où on va trouver son premier travail, c'est là où on va sortir, etc. Donc, la ville, le droit à la ville pour tous. Et puis, la signification était donnée par l'idéal républicain, qui était un mélange d'idéal révolutionnaire, de la Révolution française, soutenu par un idéal communiste qui va quand même marquer beaucoup le XXe siècle. Donc, il y a un sens à l'homme qui croit en l'homme. D'accord ? L'autre, c'était l'homme qui croit en Dieu. Là, c'est l'homme qui croit en l'homme. Donc, aux grands hommes, la patrie reconnaissante. On pourrait dire qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel hyper moderne, il n'y a plus de satisfaction des besoins humains fondamentaux. C'est pour ça que les gens décrochent. Il n'y a plus de protection. Parce que les protections, c'est... Est-ce que... Alors, ce n'est pas la quantité de nourriture, quoique, peut-être que ça va revenir, les problèmes de quantité de nourriture, mais c'est la qualité. C'est-à-dire, est-ce que ce que je mange est sain ? Est-ce que l'eau que je bois est saine ? Est-ce que l'air que je respire est sain ? Est-ce que les environnements chimiques, électromagnétiques, voire sanitaires, enfin, est-ce que les écosystèmes ne sont pas tellement perturbés qu'il y a des pathologies qui reviennent ? Est-ce que c'est sain ? Mais même, est-ce que l'environnement social est sain ? C'est-à-dire, quand on voit le niveau des burn-out, on pourrait se dire, est-ce que je ne suis pas dans un environnement social pathologique ? Pour moi. Et qu'il faut que je me barre, en fait. Il y a aussi la précarité sociale, en fait. C'est-à-dire que toutes les sécurités sociales sont en train de sauter les unes après les autres. Le contrat de travail à durée permanente n'existe qu'enfin, est rare. Il y a aussi la précarité familiale, etc. C'est-à-dire, on peut divorcer, enfin, bon, bref. Donc, il n'y a plus de protection. Et donc, l'individu moderne qui s'est émancipé de ces communautés villageoises et familiales parce que les protections étaient au niveau de l'État, eh bien, cet individu tout seul se trouve en insécurité. insécurité. Et donc, retour de la quête du commun. Parce que quand on est en danger, on va se regrouper. Et donc, c'est le retour du commun, la quête de la communauté, retrouver une communauté. Donc, il n'y a plus de protection. en termes de relations. Alors, en termes de relations, on a un besoin d'être unique. Mais pour être reconnu comme unique, encore faut-il une communauté qui considère que vous êtes irremplaçable. Sur les réseaux sociaux, on est plutôt dans une société de la jetabilité, même la jetabilité amoureuse. Il n'y a plus que des relations marchandes. Tout est marchandisé, que ce soit la maladie. On l'a vu là depuis deux ans, le business que représente la maladie. On marchandise la vieillesse. Vous avez vu tous ces scandales sur les maisons de retraite où les anciens sont mouris à 4 euros par jour. Enfin, on va marchandiser la relation amoureuse. Donc, tout est marchandisé. Et puis enfin, donner du sens. L'hypermodernité est profondément nihiliste. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens. Et c'est un des gros problèmes de la société hypermoderne. Si je vous dis aujourd'hui, quel est le sens de notre société ? Quel est son but ? À quoi ça sert tout ça ? Il n'y a absolument aucune réponse. Après, l'homme qui croit en Dieu, l'homme qui croit en l'homme, là, on est dans l'homme qui ne croit en rien du tout. Et donc, moi, ce que je propose, c'est que dans le récit de la transition, il faut repartir sur ces trois bases. Protéger, relier et donner du sens. Protéger, c'est protéger les corps. Moi, mon slogan, c'est de dire c'est sain, c'est authentique et c'est beau. C'est sain, qu'est-ce qui est sain ? C'est tout ce qui soutient la vie. Tout ce qui soutient la vie. L'équilibre, la santé. Ça veut dire que les territoires doivent réfléchir à proposer des environnements sains. Mais je dis les environnements écologiques, mais aussi chimiques, électromagnétiques, sociaux, mentaux. c'est permettre aussi au cerveau d'atterrir. La question de la relation à l'espace et au temps comme un élément fondamental de la santé profonde des êtres humains. Ensuite, deuxième idée, donc protéger les corps et les cerveaux. Ensuite, relier les cœurs, c'est-à-dire reconstruire des relations non marchandes aux gens, aux vivants et aux non-vivants d'ailleurs. C'est-à-dire le système capitaliste a une relation prédatrice hostile au monde et aux vivants, à tout. C'est-à-dire il veut tout vendre, il veut tout faire un business avec. Il faut arrêter ça. Et donc, je dis que, par exemple, l'espace public qui, aujourd'hui, est intégralement dédié à la mobilité. Alors, quand je dis ça, tout le monde va penser aux bagnoles. Ah oui, il faut enlever les bagnoles. Non mais, on enlève les bagnoles, mais qu'est-ce qu'on met à la place ? On met des vélos, des trottinettes électriques. Je veux dire, c'est la même chose. Donc, arrêtez de penser l'espace public comme le lieu de la mobilité, mais pensez l'espace public comme le lieu de la relation. Et puis, le dernier niveau, c'est redonner du sens, c'est-à-dire direction et signification et réintégrer la question de la postérité, c'est-à-dire refaire le lien avec le passé, refaire le lien avec le futur. Alors, ça peut être remettre le similaire au milieu du village. Moi, je dis, il faut faire des parcs dans les cimetières, il faut les peindre, voilà. Et puis, faire le lien avec les générations futures et puis surtout, permettre de cultiver la postérité pour les gens, c'est-à-dire leur permettre de s'exprimer localement et petitement un sens à leur vie humaine sur Terre. D'ailleurs, la plupart des... Beaucoup de gens qui quittent les métropoles, c'est aussi pour une question du sens. Donc, comment est-ce que collectivement, on peut travailler à ça, donner du sens ? Je pense qu'il y a un grand dessin collectif à faire et je pense qu'il y a un récit à construire, vraiment, il y a un récit à construire. Vous le disiez, vous venez du monde rural et vous avez parlé de votre arrivée à l'université. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ? Quand vous vous êtes rendu compte qu'en fait, le discours était dissonant par rapport à votre vécu à vous, est-ce que vous vous souvenez de votre ressenti à ce moment-là ? Oui, pour vous raconter ça, je vais vous raconter un peu ma vie si vous voulez bien. Avec grand plaisir ! Donc, moi, je fais des études de géographie rurale mais je n'étudie pas l'agriculture. Je ne suis pas une spécialiste des questions agricoles. Moi, j'ai travaillé sur les bourgs et les petites villes. Alors, pour comprendre ce cheminement, je pourrais dire que je suis une enfant de la campagne mais pas forcément de l'agriculture. Alors, je vous raconte très rapidement l'affaire. Du côté de mon papa, c'était des maraîchers du bord de la Loire juste à la Monde de Nantes. D'accord ? Donc, ils cultivaient des légumes dans un sol très sablonneux du bord de la Loire. C'était un peu l'aristocratie de l'agriculture. C'était des gens qui vendaient leurs légumes tous les jours sur le marché nantais, qui avaient de l'argent, on va dire, tous les jours en main, sonnant et trébuchant et qui étaient en lien avec la ville. J'habitais près de Nantes, pas loin des Mouges, qui est une région de l'industrie rurale. Et mon père, lui, n'a pas poursuivi dans l'agriculture et il a monté une entreprise dans les Mouges, une entreprise dans l'industrie du bois. Mais je vivais quand même à côté de mes grands-parents maraîchers. Mon grand-père, mon oncle maraîcher, on habitait à côté, on avait une vie très clanique de gens de la campagne mais qui avaient de l'argent en fait. Avec les maraîchers, ce n'était pas du tout qui étaient très ouverts sur le monde, qui voyageaient, qui avaient des résidences secondaires au bord de la mer. Vous voyez, ce n'était pas... Et puis, du côté de ma maman, ce n'était pas très loin mais c'était dans les Mouges, région très industrieuse, beaucoup plus âpre. Et du côté de ma mère, c'était des artisans. Et là, c'était le monde de l'élevage. Donc, il y avait des éleveurs et des artisans qui étaient en train d'évoluer vers de l'industrie. mais c'était beaucoup moins moderne, on va dire. Moi, j'étais enfant dans les années 70. C'était beaucoup moins moderne. Il y avait... Pourquoi ? Parce que les paysans n'étaient pas... Les agriculteurs, ceux qui devenaient des agriculteurs, eh bien, la génération d'avant, c'était des métaillés. C'est-à-dire que leurs fermes n'étaient pas en propriété. Ils louaient à des bourgeois de Nantes qui souvent avaient fait fortune dans le commerce triangulaire. On disait très gentiment que c'est des métaillés boissons de café, des trucs comme ça, vous voyez. Et en plus, étant enfant, c'était le début de la périurbanisation dans mon secteur. Donc, en fait, j'ai vu toutes les facettes de la ruralité étant enfant. Je dis toujours, je pense que... Je faisais de la géographie avec mes pieds. Je pense que j'étais une enfant assez sensible, je ne sais pas. Et donc, dans ma région sablonneuse du bord de Loire, on marchait toujours pieds nus l'été. Enfin, moi, j'ai toujours marché pieds nus tout l'été. Donc, c'était très sablonneux. Le sol était très chaud. Donc, moi, je vivais dehors avec des hordes de jeunes qui faisaient la saison. Et puis, c'était assez joyeux, assez aisé, assez moderne. Mes grands-parents, ils avaient les toilettes, le téléphone, la machine lavée, tout ça. Et puis, je faisais 20 kilomètres. J'allais chez mes grands-parents du côté de ma mère. Et alors là, changement d'ambiance. D'abord, je persistais à marcher pieds nus, mais c'était un sol schisteux. J'ai appris ça après à la fac. Et donc, il y avait ce côté piquant sous les pieds. Et ce côté piquant sous les pieds était associé à... Alors là, il y avait les toilettes encore au fond du jardin. Et il m'est arrivée une petite anecdote que je vous raconte qui, je pense, est à la base aussi de ma prise de conscience des rapports sociaux et de l'injustice que j'ai toujours après été très sensible. Donc, j'étais dans ce monde des mouges, tout ça. Et puis, avec un mélange d'artisans qui montaient leur entreprise et de vieux paysans qui étaient encore vivants, leurs enfants devenaient agriculteurs. Mais les anciens, ils n'avaient jamais été propriétaires, ils étaient métaillés. Avec des rapports de domination assez incroyables encore dans les années 70. et donc, j'étais chez un couple de vieux paysans qui n'étaient pas apparentés, enfin un peu loin, mais qui étaient apparentés que j'aimais beaucoup et j'étais chez eux, il y avait les cochons à l'époque, il y avait encore les cochons, les poules, enfin, ils avaient maintenu la basse-cour, ils étaient âgés, mais ils avaient maintenu leur vie paysanne. Et j'étais chez eux et je demande d'aller aux toilettes. et la grand-mère me dit « Mais il n'y a pas de toilettes dans la maison, il faut aller à l'étable. Si tu veux faire pipi, tu vas dans l'étable. » Alors moi, je suis restée comme deux ronds de flanc, je me suis dit « Mais comment se fait-il que le grand-père et la grand-mère bureau n'aient pas de toilettes ? » Et là, il y a mon oncle qui lui avait une maison neuve et tout ça, il a dit « Eh bien, il n'y a pas de toilettes parce qu'ils ne sont pas propriétaires de leur maison et leur propriétaire qui est donc un bourgeois de Nantes refuse qu'il n'y avait ni salle de bain ni WC. » Ça m'a choquée. Et mon oncle, d'ailleurs, ce qu'il a fait dès qu'il a pu, c'est qu'il a racheté les murs et il a fait des sanitaires à ses parents. Donc, vous voyez, moi déjà, enfant, j'avais une vision de différents types de sociétés rurales avec différents niveaux de revenus mais aussi différents accès à la modernité parce que les éleveurs, vous voyez, je veux dire, ils avaient de l'argent que quand ils vendent une bête. Donc, enfant, j'étais très sensible à tout ça. En plus, moi, alors à l'école, dans ma commune, il y avait un début de pérurbanisation donc il y avait ceux du lotissement donc j'ai vu cette greffe-là et donc c'est comme si je faisais déjà de la géographie des sociétés rurales pas strictement dans leur dimension agricole, dans leur dimension sociale, une espèce d'ethno, enfin d'anthropologie, vous voyez. Et puis, je suis arrivée à la fac. Alors là, c'était l'endroit le plus merveilleux du monde parce qu'il y avait des tonnes de livres alors là, il y avait accès à tous les savoirs possibles. J'ai adoré, j'y suis toujours restée d'ailleurs. D'ailleurs. et donc, je suis arrivée à l'université mais c'est petit à petit où voilà, quand il disait voilà la campagne, il n'y a rien, je ne sais pas quoi, c'est la misère, je lui dis mais franchement, ils ne connaissent pas les marchés, ce n'est pas la misère du tout, ça va très bien. Enfin, vous voyez, c'est une campagne proche de la ville. Alors après, évidemment, moi c'est peut-être pour ça que j'ai ce côté positif, c'est que je suis dans des campagnes très vivantes en fait. parce que les mots, la Vendée, c'est extrêmement dynamique, extrêmement vivant. On va dire que l'exode rural n'a pas saigné ces campagnes-là, ça a un peu étété l'excès. Après, moi quand je partage ma vision, quand même, je pense que les gens qui vivent à la campagne, enfin, ce n'est pas le bagne non plus, vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas le bagne la campagne. Ah, c'est clair que non. Les gens, ils vont dire il n'y a pas de musée, il n'y a pas, mais franchement, est-ce qu'on va au musée tous les quatre matins et est-ce que le summum de la réussite humaine, c'est d'aller au musée ? Vous parliez tout à l'heure de vos collègues qui utilisent le mot urbain, qui méconnaissent certainement la campagne. Alors, je vois certaines des réactions qu'il y a pu avoir à la sortie de votre livre qui, me semble-t-il, a fait beaucoup parler et c'est très bien. De la part de vos collègues, dans le même domaine que vous ou pas d'ailleurs, est-ce qu'il y a eu des réactions qui vous ont surprise à la sortie de votre livre ou pas ? Ou ils vous connaissent si bien qu'ils n'étaient pas surpris ? En fait, ce qui m'a surpris le plus, c'est leur silence. Ah. Alors, d'abord, je déborde beaucoup de la géographie. Alors ça, c'est une des ambiguïtés de l'université, c'est qu'on nous dit sans cesse, il faut être pluridisciplinaire, il faut s'ouvrir, il faut être pluridisciplinaire. Mais quand vous l'êtes, vous avez toujours les gens des disciplines voisines qui vous reprochent de ne pas être assez spécialistes et les gens de votre discipline qui vous prennent pour un prétentieux. Je caricature un peu. Mais vous voyez, il y a une espèce d'ambiguïté. Et moi, j'ai osé, je brasse des aspects anthropologiques un peu vastes où finalement, d'une certaine façon, je dépasse un peu, peut-être un petit peu les bornes pour mes collègues. Bon, tant pis. C'est pas grave. Mais oui, mais après, bon, moi, je pratique le monde universitaire. Il ne faut pas trop attendre de reconnaissance de ses pairs. On n'est pas prophète en son pays, comme on dit. Ouais, ouais. À la fin de votre livre, vous évoquez cette aspiration à la vie bonne qu'ont, je pense, une grande partie des gens qui quittent la ville pour s'installer en milieu rural. Et je ne le décrivais pas comme ça moi-même, mais je pense que c'est ce qui m'a poussée moi aussi à le faire. Et de ce droit au village, alors je crois que l'expression n'est pas de vous, mais elle me va bien. Alors, j'élargis du coup, je tire le fil et je sais bien que ce n'est pas dans votre livre, vous avez le droit de sortir votre joccaire, mais qu'est-ce que vous donneriez comme, alors conseil est un bien grand mot, mais qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux auditeurs de ce podcast, qui sont des citadins qui se posent la question d'eux, avec tout ce que vous savez, tous ceux que vous avez rencontrés, qu'est-ce que vous auriez envie de partager avec eux aujourd'hui ? En fait, une chose qui me paraît importante, c'est de bien faire la différence entre la transition, changer de modèle culturel, et la distinction, la distinction sociale. C'est-à-dire que la distinction, c'est Bourdieu qui l'a exprimé, la distinction, c'est la recherche permanente des classes supérieures de se distinguer des classes populaires. Et donc, moi, la question que je soulèverais pour des gens qui veulent quitter la ville, c'est est-ce que vous êtes dans la transition ou est-ce que vous êtes dans la distinction ? Est-ce que vous le faites parce que c'est à la mode ou est-ce que vous le faites parce que la société dans laquelle on vit ne vous semble pas être un modèle culturel d'avenir et qu'il faut donc changer ? Parce que si vous le faites par distinction, alors vous allez garder le comportement de la modernité qui est un comportement mortifère, c'est-à-dire je suis supérieure du passé faisant table rase, donc il n'y a que moi qui ai raison et je vais aller faire des leçons d'agriculture paysanne à des agriculteurs. Donc si vous êtes dans la distinction sociale, je pense que votre grève sera un échec, sauf si vous allez dans un coin où il n'y a que des gens comme vous. Et puis deuxièmement, la société va continuer à courir à sa perte et à son effondrement parce qu'il n'y aura rien qui va changer. Donc ça veut dire que si je pars, c'est que je suis dans la transition, donc je change de modèle culturel, donc je change aussi toutes mes applis intérieures qui sont complètement obsolètes, à savoir je ne suis pas supérieure, je m'intéresse, je suis dans la résurgence des mémoires, donc je m'intéresse à l'histoire de ces ruraux qui ont été acculturés, mais après tout, on a tous été acculturés par la modernité et puis voilà, mais voilà, et plutôt que d'être dans le passé faisant table rase, c'est récupérons nos mémoires pour voir ce qui peut être heureux là-dedans et recyclable pour inventer un monde du futur. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est le changement profond en fait, le changement culturel, c'est-à-dire je ne suis pas dans une relation marchande, le but de la vie, c'est le monde est un jardin où on est là pour faire l'expérience, pour se connaître soi-même grâce à la relation qu'on a aux autres, aux vivants, au cosmos, voilà. Donc si on est dans cette démarche-là, il peut se passer des trucs. Si on est dans la distinction sociale, il ne se passera rien du tout, enfin on sait ce que c'est la distinction sociale, c'est la mode, c'est les modes successives où il faut faire ci, il faut faire ça, il faut aller en vacances là, il faut habiter, avoir une maison comme ci, donc là, bon, il faut avoir l'air d'être un néo-paysan et de s'intéresser à la campagne, mais si ce n'est pas vrai, si ce n'est pas authentique, ce qui est authentique, ce qui n'est pas fait pour être vendu et photographié. Donc un bon indicateur, c'est quand vous partez habiter à la campagne, est-ce que vous faites une photo pour les réseaux sociaux tous les cinq minutes de vos plantations, de ce que vous mangez, des gens qui inventent le compost, moi je dis, ils inventent l'agriculture 10 000 ans après tout le monde et ils ont l'impression d'être innovants. Donc de la modestie, être authentique, il n'y a pas d'autre but, voilà. Donc c'est comme ça que je repère les vrais défauts. Les femmes sont très sensibles, je sens que le féminin est porteur de ce monde du futur, je ne dis pas les femmes parce que ce n'est pas une question de simplement les femmes. Mais je comprends parce que la modernité, qu'est-ce que c'est ? La modernité économiquement, c'est la révolution industrielle, c'est la maîtrise mécanique du feu, le jour où on s'est transformé de la chaleur en mouvement, c'est-à-dire le jour où on invente un moteur, c'est le début économique de la révolution thermo-industrielle. Son origine philosophique, son récit philosophique, c'est les lumières. Donc 18e siècle, l'esprit des lumières français. Mais son origine sociale, l'origine sociale de la modernité, c'est une catégorie sociale complètement minoritaire de l'ère paysanne. Dans l'ère paysanne, c'était des paysans et des aristocrates qui possédaient la terre. Les changements sociaux viennent par des minorités, en fait. Ce groupe social qui va prendre le pouvoir, c'est le groupe des marchands, les marchands des grandes villes de la Renaissance en Europe. Les Vénitiens, la Hanse, et puis après, ces marchands-là, ils vont faire fortune avec les colonies. Donc, en fait, la base de notre culture moderne, socialement, c'est les bourgeois des villes d'Europe. Et donc, en fait, l'épicentre de la modernité, c'est le mental qui calcule, qui fait des comptes des hommes, de la grande bourgeoisie, des grandes villes de l'Occident, c'est-à-dire l'Europe et ses descendants. Et donc, les marges où émerge l'altérité, c'est donc l'imaginaire ou voire le spirituel pour certains. Il y a des regains spirituels aussi. Donc, l'imaginaire, le féminin, les classes populaires, le contraire des grandes villes, c'est les campagnes, les petites villes ou voire la nature sauvage. Et de l'Occident, ça peut être aussi les apports non-occidentaux. Et donc, c'est là où on va trouver les marges. Et on va trouver donc la vraie altérité, le vrai nouveau. Et donc, le féminin. Et moi, je remarque quand je vais faire des conférences, etc., la sensibilité, l'intérêt, la dynamique des femmes. Pour écrire ce bouquin, j'ai mis beaucoup de temps. Et j'ai mis beaucoup de temps parce qu'en fait, pour écrire ce bouquin, c'est comme si j'avais osé prendre position. Prendre position pour le récit de la transition, en fait. Et c'est très marrant parce qu'on va dire oui, mais c'est très militant. On me dit, j'ai des collègues qui me disent c'est militant. Alors, j'en déduis que ce qu'on appelle la recherche militante, c'est de la recherche qui n'est pas mainstream. Et bien, je me rends compte à quel point j'ai eu besoin d'arrêter de me cacher derrière des chiffres ou des trucs et de dire à un moment donné, en fait, il y a un regard qu'on porte aussi sur le monde et que ce regard-là peut être discuté. C'est-à-dire, la façon dont on regarde la campagne est une façon moderne ou hyper moderne aujourd'hui de regarder la campagne. mais ce n'est pas objectif. Et je pense qu'aujourd'hui dans la science, et ça, c'est un des dogmes de la modernité, c'est de dire qu'il y a le sujet qui regarde son objet de recherche et que l'objet est indépendant du sujet. Il y a une espèce d'objectivité. Et j'ai mis beaucoup de temps à oser et à assumer en disant mais tout ça, cette histoire d'objectivité, c'est un peu du pipeau. Eh bien, merci d'avoir osé parce que c'est vraiment au-delà d'éclairant. Ça permet de mettre des mots sur des choses qu'on peut ressentir à un moment ou à un autre ou dans sa transition comme vous le dites. Merci beaucoup, Valérie. merci à vous. C'était Les Bétons, le podcast qui aide les citadins à réaliser leurs rêves de vie au vert. Si vous voulez réagir à cet épisode, témoignez vous-même au micro de Les Bétons ou me suggérez des invités, écrivez-moi à amelie arrobase lesse-bétons point fr. Les Bétons est également présent sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ou Deezer, décorez-le d'étoiles sur votre appli de podcast préférée et parlez-en autour de vous, c'est encore le meilleur moyen de le faire connaître. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada